Allez on revient au sport mais cette fois aux 24h du Mans et pour le coup c'est beaucoup plus que du sport, vous l'entendez sans doute, vous allez le voir sur les images que nous allons vous proposer. C'est tout simplement la folie ici dans les rues du Mans, nous sommes en direct pour cette parade des pilotes qui précède la 79ème édition et Thierry Fourmy est justement au coeur de cette parade. Ambiance Thierry ? Oui et bien ça se passe toujours très bien et nous sommes avec Vanina X, on ne la présente plus qui a le plaisir cette année de courir en LMP1, c'est la plus grosse et la plus importante des catégories ici présentement. Vanina juste un petit mot sur cette parade des pilotes, c'est quoi, c'est un petit moyen de décompresser la veille de la course ? C'est surtout l'occasion pour tous les équipages de saluer le public et pour le public de saluer les équipages, c'est une chouette rencontre et c'est un peu l'incontournable des 24h du Mans. C'est unique au Mans ou est-ce que vous avez déjà connu ce type de défilé dans d'autres épreuves ? Non c'est unique au Mans à mon avis. Et qu'est-ce que vous en pensez vous ? Je trouve ça extra et je trouve que ça doit rester comme ça. D'accord Vanina, merci et puis on va vous laisser justement découvrir ce parcours dans les rues du centre-ville du Mans, un parcours qu'elle connaît bien puisque Vanina X n'est pas sa première participation, vous vous en doutez, ici au Mans. Eh bien merci beaucoup Thierry et puis on va accueillir notre invité ce soir. Bonsoir, vous êtes le directeur marketing de l'Automobile Club de l'Ouest, l'ACO, Fabrice Bourrigo. Bonsoir. Bonsoir. Première question toute simple, quand vous voyez le spectacle auquel on assiste, vous devez être content j'imagine ? Effectivement parce que de toute façon les 24h du Mans c'est un spectacle populaire, c'est une course populaire, on n'est pas là uniquement pour vendre des espaces publicitaires, c'est une course où on a voulu garder la tradition du contact avec le public. Ça a commencé en début de semaine avec les vérifications techniques qu'on appelle affectueusement le pesage. C'était juste derrière sur la place des Jacobins dimanche et lundi. La parade, c'est la dernière étape où les pilotes viennent saluer la foule avant de prendre le départ de la course ce samedi dimanche où là ça se déroule sur le circuit. Alors question en plus un peu naïf peut-être mais avec ce duel annoncé, on sait que ce sera soit Audi, soit Peugeot qui va gagner sauf énorme surprise et pourtant il y a toujours autant de monde. Oui mais difficile de dire qui va gagner et puis l'histoire des 24h du Mans elle a toujours été marquée par des grands duels, c'est ce qui fait une afficheuse sportive. Donc ça a été Ferrari Ford, ça a été Matra ou Porsche contre Jaguar et donc aujourd'hui c'est Peugeot Audi. Mais ceci dit aux 24h du Mans il y a toujours de l'intérêt aux différents étages de la course parce qu'il y a les prototypes avec la victoire au général entre Peugeot et Audi mais il y a aussi le GT où il n'y a pas moins de 6 constructeurs automobiles engagés et là aussi la bataille va être sévère. Et puis aussi Fabrice Bourregaud vous restez avec nous parce qu'il y a une écurie, vous la connaissez mais ne téléspectateurs pas encore. On peut vraiment dire qu'ils font figure de miraculé, de repêché en tout cas il y a quelques jours. Ils n'étaient pas sûrs de pouvoir s'aligner au départ et pourtant eux ils ne sont pas là pour jouer aux avant-postes mais plutôt aux avant-gardistes. Regardez pourquoi. Ils sont sur un nuage, les Suisses de Oprassing. Presque un miracle la présence de ce prototype au Mans. La technologie hybride est considérée comme un casse-tête dès lors qu'il s'agit de la mettre en oeuvre pour une course. Le team a dû lutter jusqu'au cérémonial du pesage lundi dernier. A la photo officielle, le sentiment d'émotion était réel. Les médias et les gens autour de nous le ressentent comme ça. Peut-être nous on a plus de peine parce qu'on était tellement plongé dedans ces dernières semaines et ces derniers mois que d'être là maintenant on se rend compte, on se rend compte ce qu'on a réussi à faire et c'est assez impressionnant. La numéro 5 HAC Horeca est une voiture essence 4 cylindres turbo auquel on a adjoint un système de récupération d'énergie. Cette motorisation sophistiquée n'aurait guère d'incidence sur le pilotage. C'est à chaque réaccélération au final. On ne le gère pas nous de l'intérieur de l'auto, c'est géré électroniquement à chaque accélération à partir de 80% de la pédale d'accélérateur. Ça comble un peu le temps de réponse du turbo, donc c'est à ce moment-là précis qu'on le ressent. Et après on sent un peu le moteur qui s'allège. Pendant le week-end, l'écurie n'a pas l'intention de jouer les troubles faites. La stratégie de course s'apparente plus à une démonstration. Nous l'objectif vraiment du week-end c'est de finir la course et de ramener la voiture au bout des 24 heures. Avec cette aventure, les 24 heures du Mans démontrent une nouvelle fois qu'elles sont le théâtre d'expérimentation technologique qui devrait être ensuite utilisé dans les voitures de série. Alors Willy Collin qui a réalisé ce reportage nous a rejoint. Bonsoir Willy. Dans votre reportage, vous dites que c'est un laboratoire les 24 heures. Ça veut dire que si je vous comprends bien, dans 10 ans on ne voit plus que des voitures hybrides aux 24 heures du Mans. Pas tout à fait parce qu'il y a plusieurs technologies qui s'affrontent actuellement dans ces 24 heures du Mans pour rouler propre. Parce que ça c'est l'enjeu. Rouler propre, c'est dans l'air du temps. Alors on a actuellement une expérience en cours. Il y a une voiture 100% électrique qui devrait courir en 2012. Elle est actuellement en cours d'assemblage, pas loin d'ici. C'est Courage Technologie qui s'est lancé dans cette aventure. Ce n'est pas simple. Par exemple pour une voiture électrique, il faut emmener des batteries. Et cette voiture devra emporter avec elle 450 kg de batterie. Il faudra changer ses batteries toutes les 25 minutes. Donc c'est une expérience assez insolide, assez incroyable. Il y a aussi des marques prestigieuses qui s'intéressent à des voitures, à des bolides qui pourraient rouler à l'hydrogène. Et puis aussi on a des projets fous. Notamment une voiture avec une carrosserie en bois à fibre végétale. C'est possible, paraît-il. Enfin, dans le paddock, sachez-le, le débat autour de ces tentatives est très très important. Les conversations se multiplient. Il y a presque une polémique, j'ai envie de dire. Fabrice Bourrigo, j'ai envie de vous demander une réaction. Parce que quand on pense port automobile, on pense forcément pollution. C'est compatible avec un roulet propre, comme le disait Willy Collin ? C'est compatible de toute son histoire. Les 24 heures du Mans ont toujours été un laboratoire ou un banc d'essai technologique pour les constructeurs automobiles. En amenant beaucoup d'améliorations. Le pneu radial, le phare anti-brouillard, le frein à disque, etc. Donc aujourd'hui, effectivement, on est à la recherche de moteurs qui sont moins consommateurs. De moteurs qui sont moins polluants. Ce sujet qu'on a vu sur la première voiture hybride à courir dans le classement est un signe fort. Et je peux vous dire qu'effectivement, pour les grands constructeurs automobiles, c'est un enjeu que d'être le premier, comme ça l'a été, de venir gagner le Mans avec un moteur diesel, de venir gagner avec un moteur plus propre ou avec des énergies alternatives. Et aujourd'hui, vous avez des équipes de dizaines d'ingénieurs, je ne vous dirai pas le nom des constructeurs, mais qui travaillent très fort pour arriver à concevoir, et c'est ça qui est intéressant, non seulement une voiture plus propre, mais une voiture performante, parce que ça reste une course. Et si on arrive à obtenir de la performance en maîtrisant ces nouvelles technologies, c'est forcément bon pour le futur de l'automobile. Bon, le futur, on en a parlé, on va revenir un petit peu dans le passé, à présent avec vous. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous faisiez il y a 20 ans à peu près ? Ce que je faisais il y a 20 ans ? Pile. Il y a 20 ans pile, je travaillais dans les médias comme vous, dans un quotidien régional qui s'appelle Le Maine Libre. Eh bien, vous avez sans doute sûrement suivi cette édition 1991 des 24 Heures du Mans. Elle est particulièrement intéressante, ça fait 20 ans, c'est une chose, mais c'en est une autre de regarder. Pourquoi ? Avec Renaud Vagenard et Guicharon. 1991, le circuit du Mans s'offre un nouveau visage. Les anciens stands ont été détruits et les travaux s'achèvent pour édifier les nouvelles installations qui vont faire du Mans le plus moderne des circuits d'endurance. C'est un imposant bâtiment qui fait 230 mètres de long, qui abrite les stands concurrents, les salons pour les annonceurs et les sponsors, mais aussi 1800 m² de salles de presse, et puis 2900 places assises qui sont au-dessus de cet ensemble. La course de 1991 devait être un duel entre Jaguar et Mercedes qui avait engagé un tout jeune pilote, un certain Michael Schumacher. Mais les outsiders étaient très présents, à commencer par Peugeot, qui pour son arrivée au Mans signait le deuxième temps des essais. Hélas, au bout de 6 heures de course, pour le Lion, tous les espoirs partaient en fumée. Pour moi, c'est un souvenir aussi de début d'incendie important, où là on a vu des flammes qui se propageaient rapidement sur le diric, et ça a été vraiment une réaction assez... Pour nous et moi, qui étais particulièrement en charge de la sécurité, ça a été un grand moment. Ça nous a permis aussi après de mettre en place une équipe de sécurité dans les stands. Cette année-là, les Japonais de Mazda sont venus au Mans avec un moteur rotatif, un pari technologique fort. À 3 heures de l'arrivée, suite aux problèmes de Jaguar et de Mercedes, ils sont en tête. Le cœur en a pris un coup, parce qu'attendre 3 heures et se dire c'est un moteur rotatif, qu'est-ce qui va se passer, quels sont tous les bruits qui peuvent arriver, et puis là, ça a tenu, ça a été une victoire fabuleuse et véritablement historique, à la fois pour le Japon, puis à la fois pour la technologie de ce moteur. Les Japonaises, aux 24 heures. Allez, et bon, de 20 ans en avant maintenant, 2011, 79e édition des 24 heures du Mans. Et beaucoup de monde, vous le voyez sur ces images, avec les équipages de Peugeot, là en l'occurrence, qui continuent de défiler partout. Et Marc Ivar, vous êtes toujours dans la foule. Alors justement, on vient de voir passer la Peugeot. Alors, le mieux pour reprendre le pouls de l'ambiance, c'est de demander tout simplement à un spectateur. On a ici Joël et Patrick, qui pour rien au monde auraient loupé l'édition. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de créer une parade comme ça ? C'est très bien, puis ça fait une animation pour la ville, et puis un engouement, quoi. Et même pour les commerçants et pour tout, donc c'est valable, quoi. On est vraiment, c'est un spectacle complet pour vous ? Tout à fait, tout à fait. Et là, on peut voir les conducteurs qui puissent venir de près, vraiment les équipages. Et alors, j'ai un scoop, parce que figurez-vous que dans le public, il y a quelqu'un qui peut vous donner le résultat de l'édition 2011. Je crois que c'est Pierre. Vous m'avez dit, vous connaissez le vainqueur de l'édition 2011. Alors, c'est qui ? Tout à fait. C'est un triplé Peugeot, avec Stéphane en première position. Voilà. Voilà, donc c'est clair. Il n'y a pas à y revenir. Voilà. Bon, écoutez, retour plateau avec ce scoop. Eh bien, rien à ajouter. On a Pierre, notre prévisionniste, et puis on a Anthony, notre prévisionniste aussi, le spécialiste météo que tout le monde connaît, la rédaction de France 3 Pays de la Loire. Parce que la météo, c'est très important. Qu'est-ce qui va devenir du ciel pour ces jours de course ? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, Sébastien. Tiens, vous allez pouvoir arborer vos lunettes, vos toutes nouvelles lunettes. Il avait fait un pari de les faire. Voilà. En fait, je vous les ai subtilisés tout à l'heure, donc je les repose, je vous les redonne. Parce qu'il va faire beau, comme ce soir, évidemment. À partir de demain, 15h, début de course, eh bien, il y aura du soleil. Il y aura également des nuages un petit peu, mais pas de pluie pour toute cette journée de samedi. En revanche, eh bien, à partir de dimanche matin, peut-être un petit peu d'ondées, prévues sur le circuit des 24h du Mans. D'où peut-être quelques changements stratégiques, Sébastien. Alors, le rose ne me va pas du tout. C'est absolument faux. En revanche, Anthony, plus sérieusement, quelles conséquences la météo peut avoir sur la course ? On le sait, notamment au niveau des changements de pneus. On le sait, il y a quatre types de pneus, quatre grands types de pneus, avec les pneus slick par temps sec, les pneus intermédiaires sur du temps normal, et puis les deux pneus pluie, pneus pluie ou full pluie, qu'on appelle lorsqu'elles tombent vraiment de grosses ondées. On le sait souvent, eh bien, ces éditions dépendent beaucoup de ces changements stratégiques de pneus. Merci, Anthony. Alors, vous restez avec nous. Fabrice Bourrigo est toujours avec nous. Je vous rappelle, vous êtes le directeur marketing de l'ACO, l'organisateur de cette course. L'ACO qui, on peut le dire, fonctionne plutôt bien. J'ai quelques chiffres. 1 million d'euros de bénéfices pour l'année 2010, 9,2 millions d'euros de recettes marketing en réceptif. Alors, pour faire simple, pour nos téléspectateurs, vous m'arrêtez si je me trompe, en gros, ce sont des sociétés qui louent l'image des 24h, parce que l'image des 24h, elle rapporte. Exactement. Il y a d'abord les acteurs de la course qui sont aussi nos partenaires, les marques automobiles qui investissent, qui profitent de cette plateforme pour inviter leur réseau, leur branche nationale, les équipementiers, et puis des marques que je qualifierais de non captives qui, effectivement, veulent associer leur image à celle de l'événement. Donc, il y a un grand horloger, il y a des spécialistes du jeu vidéo, etc. Alors, j'ai joué un petit peu les poils à gratter, mais certains spectateurs qui viennent ici, notamment ceux qui vont payer des places à 67 euros, le prix des places minimum, on va dire, ici pour assister aux 24h du Mans, se plaignent un petit peu de plus bien voir, de plus pouvoir accéder au paddock, d'avoir moins d'approche au niveau des pilotes. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre ? Je pense que 67 euros est un prix raisonnable quand on pense que c'est un accès pour toute la semaine. Les essais, la course, les concerts, qu'il ne faut pas oublier. Il y a aujourd'hui une programmation musicale, mais vraiment de très, très grande qualité. Samedi soir, ce sera le groupe de pop anglaise Razorlight. C'est le prix d'un concert, le prix du billet. Et alors là, vous avez les 24h, 3 soirées de concert. Il y a un village qui est très dense, avec des expositions de voitures du futur, avec des expositions de voitures de marque. On peut y jouer, il y a des choses à gagner. Ça vit en fait comme une ville. Il y a 240 000 spectateurs, probablement plus de 250 000 pour cette année. Vous le voyez à mon sourire. Donc, ça vit comme une ville. On y vient partager un verre, voir la course, faire du shopping, s'amuser. Donc, je ne pense pas aujourd'hui. Oui, c'est un budget pour les ménages, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Je vous interromps 30 secondes, parce qu'on est en train de voir une image très intéressante. C'est exactement ce que vit un pilote ou un passager des voitures qui sont dans les rues du Mans en ce moment, dans la parade, vous voyez sur votre écran. En ce moment, une image assez impressionnante. Et la folie, toujours. Ça doit vraiment vous faire plaisir, Fabrice. Exactement. C'est l'esprit du Mans. Alors, ce public, justement, au-delà de l'esprit du Mans, l'esprit du Mans, certes, il existe, on en a parlé, mais il a également un coût. Si vous vous demandez combien cela coûte exactement de venir ici, eh bien, on va vous donner la réponse avec Willy Colin et Guy Charon. Mais vous allez le voir que, parfois, malheureusement, les prix s'envolent aussi vite que les voitures. Le pass d'accès au temple de la course automobile exige un minimum de sacrifice. De 67 euros la semaine en enceinte populaire, jusqu'à 470 euros la place en première classe pour tout voir. Ça commence à être un coût. Oui, dans le budget, c'est vraiment pour se faire plaisir. Parce qu'il y a quand même des suppléments, après, à l'intérieur. C'est cher, oui, très cher. Moi, ça va, je suis étudiante, j'aurais les prix avec ma carte étudiante. Je me disais non, c'est trop cher. Effectivement, passez la porte, vous êtes tout de suite, comme qui dirait, apostrophé. Bonjour, messieurs-dames, c'est le programme officiel ? Oui, j'ai un. Oui. Deux coups, 5 euros. Et il n'a pas bougé depuis longtemps. Dépense toujours. Accro, vous ne voulez rien rater de l'événement, alors réservez cet hôtel en toile au bord de la piste. Ça, c'est notre formule grand luxe. Avec deux lits. Trois nuits ici, avec billets et restauration, c'est 400 euros. Et pendant ce temps, au village, la bière coule à flot. Le verre souvenir réutilisable comptait 6 euros. En même temps, c'est les 24 heures, il faut avoir les moyens de venir ici. Une petite fin, voici l'assiette anglaise à prix élastique. Ça varie entre 19,90 euros, 23,90 euros, sinon 27 euros la plus chère. Voilà. On compte toujours, on compte toujours, mais quelque part, c'est une ambiance exceptionnelle. Vous savez, si on prive toute l'année et qu'on ne peut pas avoir trois jours dans l'année, à ce moment-là, il ne faut plus travailler, il ne faut plus faire rien du tout. Et vous finirez bien par la rencontrer, la chapelle aux souvenirs. Et là, c'est tellement mimi que vous ne compterez plus. Ça vous a fait sourire, la chapelle des souvenirs ? Exactement. C'est une de nos activités commerciales, effectivement, les souvenirs de la 4 heures. Sur le prix, simplement, parce que 27 euros pour une assiette, c'est peut-être un petit peu excessif. Vous savez, forcément, tout ça, c'est de l'événementiel. Donc, vous avez des choses qui sont construites de façon éphémère. Il faut tout mettre en place. Donc, les charges, à la base, sont beaucoup plus importantes pour un restaurant qui se met en place et qui doit monter des structures, qui doit mettre des normes d'hygiène qui sont comparables à un bâtiment en dur. Donc, à la base, le coût est forcément plus cher que si vous étiez dans la ville. Mais il y a quand même, ce que ne dit pas le reportage, une demande qui est faite à nos concessionnaires d'avoir des entrées de gamme au niveau des offres qui sont proposées. On a vu l'entrée de gamme à 17 euros, c'est déjà pas... Enfin, bref, on a compris aussi votre argument. Effectivement, il existe. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Fabrice Brégaud, dans ce journal. On va se focaliser encore sur cette image parce qu'elle est impressionnante. On va se taire quelques secondes et vous faire vivre ce que vivent en ce moment les pilotes dans cette parade avec notre voiture embarquée. Si on arrive à avoir l'image, je pense qu'elle est à l'arrêt pour l'instant, parce qu'elle ne roule pas vite, effectivement. Allez, on se taille, on écoute l'ambiance un petit peu. Voilà, on le voit, et plus de 180 000 personnes étaient là l'édition précédente. En 2010, ce sera peut-être un record dépassé cette année. Il faut dire que dans ces voitures, il y avait un pilote qui n'est pas passé inaperçu. Mesdames, mesdemoiselles, vous le connaissez forcément, messieurs, il doit vous faire grincer de jalousie. C'est lui, c'est le docteur Mamour de Grey's Anatomy, Patrick Dempsey. Il n'a beau ne pas courir cette année comme il l'avait fait il y a deux ans, c'est la superstar. Il a ouvert la parade et Valérie Chopin l'a rencontrée. Oh, c'est génial, c'est un si grand événement. Je suis déjà venu ici en 2009 et j'ai participé à cette parade. J'en avais tellement entendu parler. C'est un truc énorme, vraiment génial de voir cet enthousiasme, tous ces fans, tous ces pilotes de Cyprès avant leur course. C'est cool d'être là, mais j'espère bien y participer une nouvelle fois, mais en tant que pilote l'année prochaine. Eh bien voilà, on verra ainsi, Patrick Dempsey sera ici. En tout cas, l'ambiance continue, la parade continue aussi jusqu'à 20h. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. D'autres rendez-vous pour suivre ces 24h du Mans. Demain, la Voix est libre, les éditions régionales et le magazine des sports vous seront présentés depuis le circuit. On se quitte en images avec le direct. Très bonne soirée à tous et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...